Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que les hommes modernes ont du mal à s'engager et je vous dévoile tout ça juste après le jingle. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo va sortir. Faites le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » et il y a aussi une équipe de conseillers qui est là pour vous. Cliquez en dessous pour prendre rendez-vous, c'est juste sous cette vidéo. Alors la première chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un contexte aujourd'hui qui est totalement différent de celui d'il y a 20 ans, 50 ans, 100 ans ou même 500 ans. On peut aujourd'hui parler simultanément à 10 hommes ou à 10 femmes sur un site de rencontre comme par exemple Tinder, Mythic, Adopt un mec, etc. Ça veut dire qu'on a la capacité en quelques clics de se connecter avec beaucoup de monde, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Et on peut même quand on se connecte sur ces applis, trouver 10 personnes qui sont totalement charmantes. C'est-à-dire qu'il n'y pas une qui ressort, on peut en trouver 10 qui sont plutôt ok. Ça nous va, on se dirait « pourquoi pas passer un peu de temps, on rencontrait ces 10 personnes ». Dans le temps, il fallait se battre pour rencontrer quelqu'un, il fallait montrer de la valeur. On se rencontrait souvent dans notre village, dans notre région, dans notre ville et il fallait prendre du temps, il fallait se faire présenter. Et donc, on mettait toute une énergie en place pour rencontrer l'autre qu'on ne met plus du tout aujourd'hui. Et on se rappelle que plus on met d'énergie dans quelque chose et plus cette chose a de la valeur. Admettons que vous rencontriez quelqu'un dans une soirée et que vous mettiez 10 minutes avant d'avoir une relation intime, la chose aurait peu de valeur. Vous vous êtes peu battu pour avoir ça, que vous soyez un homme ou une femme. Et du coup, vous considérez peut-être que ce n'est pas une relation qui est très importante. Si par contre maintenant, vous mettez une semaine, un mois ou six mois pour avoir quelqu'un, ce sera différent. Parce que vous vous direz « je me suis battu tant pour l'obtenir ». C'est une chose qui est précieuse, une personne qui est précieuse. Et donc, je vais mettre beaucoup plus d'énergie pour la garder par la suite. Même si on réfléchit un peu plus dans notre société, on peut se rappeler que le divorce est quelque chose qui est aussi assez récent. La première loi qui a parlé de ça datait à peu près des années 1800. Et encore, quand on parle d'une loi dans un texte, si on réfléchit bien dans la société, ce n'est accepté réellement par tous nos amis, toute la société seulement depuis peut-être 50 ou 60 ans. Avant ça, quand on divorçait, on était mal jugé. Donc, la première question que je vous pose aujourd'hui quand on parle d'engagement des hommes et d'engagement de couples de manière générale, c'est est-ce qu'on est bien conscient que la société a changé et qu'aujourd'hui, les règles sont un peu différentes ? Ce n'est pas pour autant qu'on ne trouvera personne, mais c'est juste comprendre que les rouages sont différents aujourd'hui de ceux de l'époque et on ne peut pas juste se baser sur quelques films romantiques en se disant « voilà, dans les films, ça se passait comme ça » ou alors « mes parents se sont rencontrés comme ça et j'ai mis de problème ». Non, aujourd'hui, l'époque a changé. Il faut juste savoir s'y adapter. Deuxième question à se poser, c'est « combien de temps je vais investir dans cette relation jusqu'à décider si oui ou non, on est bien ensemble et peut-être qu'il faut que j'en parte ? » Soyons concrets là-dessus. Est-ce que par exemple, on va se dire « je vais investir un mois là-dedans avant de décider si c'est une personne avec qui je dois rester ou pas ou peut-être deux mois ou peut-être un an. Mais quand le délai est passé, je ne dois pas rester avec ce genre de personne. Admettons que vous rencontrez un homme qui est vraiment charmant et tout se passe plutôt bien et vous avez l'impression qu'il y a quand même des problèmes. Il n'est pas forcément prêt à s'engager, il n'y a pas forcément un quotidien qui est très agréable avec vous, la relation est un peu toxique. Si jamais vous vous êtes fixé que c'est deux mois pour décider si la relation était bien ou pas, au bout de deux mois, il faut faire un point, se dire « voilà, je statue qu'aujourd'hui la relation ne me convient pas, ce n'est pas exactement le genre de personne qu'il me faut et donc je vais investir mon temps sur une autre personne qui aura les mêmes envies que moi dans la vie. » Le troisième point, c'est notre incapacité général à voir les points négatifs. On a souvent l'idée d'un espèce d'amour inconditionnel, un peu encore une fois comme dans les films romantiques. Mais dans la réalité, c'est « je vais donner une certaine somme d'énergie dans cette relation et l'autre doit aussi donner la même somme ou une somme équivalente dans cette relation pour que ça fonctionne. » Donc ça veut dire que je dois réfléchir à qu'est-ce que je donne dans cette relation et être observateur ou observatrice de ce que l'autre va donner dedans également. Lorsqu'on observe l'autre, on peut réfléchir par exemple à différents points. Est-ce que l'autre ne fait que prendre tout ce que je lui donne ? Est-ce que c'est toujours moi qui suis à l'initiative des messages, des rendez-vous, des activités qu'on fait ensemble ? Est-ce que je représente quelque chose à ses yeux ou est-ce qu'a priori il ne me considère pas des masses aujourd'hui ? Est-ce que je ne suis qu'une personne de passage ou est-ce qu'il a déjà évoqué le fait que notre relation pourra aller beaucoup plus loin ensemble ? Alors ça soulève une autre question, c'est est-ce que je suis prête à entendre ce que l'autre a à me dire là-dessus ? Souvent quand on ne pose pas la question, c'est qu'on n'est pas forcément prêt à entendre la réponse. Et on peut se dire « j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur qu'ils me disent « je ne sais pas où j'en suis, c'est compliqué ». Et du coup, si ça ne se passe pas bien, ça le fera fuir si je lui pose la question. Alors qu'au contraire, il faut oser poser cette question. Si jamais ça le fait fuir, c'est que ce n'était pas la bonne personne. On va en reparler dans un instant. Avoir un bon état d'esprit, un bon mindset comme ils disent en Angleterre, c'est une bonne chose, c'est chouette. J'ai compris tout ceci Antoine et maintenant je suis positif et je sais comment ça fonctionne. Mais en pratique, comment est-ce qu'on peut poser la question à l'autre pour savoir s'il veut vraiment s'engager dans la relation ou pas ? Si jamais au premier rendez-vous, vous lui posez la question, ça peut créer un malaise ou alors encore, il peut vous mentir dessus. Il peut vous dire « oui, moi je cherche quelqu'un pour la vie et en fait pas du tout ». Par exemple, ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous avez des groupes d'amis en commun et puis au bout d'un moment, vous décidez de sortir ensemble. Là, peut-être qu'au bout de quelques rendez-vous, vous pourrez lui poser la question. Par exemple, vous pouvez dire « je suis dans une phase de ma vie où je veux m'engager dans une relation longue, est-ce que c'est ton cas également ? ». On hésite souvent à poser la question ou on pose la question à ses amis, mais finalement, autant le poser directement à l'intéressé, à cette personne-là qui saura vous répondre quelque chose par rapport à ça. Je vais juste faire une exception sur cette règle pour avoir déjà été sur Tinder. Sur un site de rencontre en ligne, on peut poser cette question avant même le premier rendez-vous. Il n'est pas rare d'avoir des questions au bout de quelques phrases comme « quel type de relation cherches-tu ? » en espérant que l'autre sera honnête en face et va vraiment te dire. Et au moins, ça fixera les choses. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes clientes qui n'a pas posé cette question. Elle rencontre un homme sur Tinder. Ils font pendant une semaine où elle a passé ses enfants plusieurs dîners romantiques avec des bougies. Tout se passe bien. Et tout d'un coup, elle a une espèce de doute. Au bout d'une semaine géniale, elle lui pose la question. Elle lui dit « au fait, est-ce que je suis la seule femme que tu fréquentes en ce moment ? » Et là, l'homme répond « non, non, pas du tout. Moi, je rencontre d'autres femmes en ce moment. Et d'ailleurs, au passage, je ne pense pas qu'on puisse posséder qui que ce soit sur Terre. La monogamie, c'est n'importe quoi. On devrait être totalement libre. » Ce qui est en fait une espèce de discussion déguisée pour te dire « je ne suis pas très fidèle et j'aime bien papillonner ». Ce qui n'est pas mal au final, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est juste que toi, tu as des objectifs, des ambitions pour ta propre vie. L'autre en a aussi. Il faut juste vérifier que les deux envies de vivre ensemble correspondent. Une fois qu'on a osé poser la question à l'autre, au bout de quelques rendez-vous par exemple, ou même avant le premier rendez-vous sur un site de rencontre, on va analyser sa réponse. Encore une fois, on se rappelle qu'on n'est pas là dans le jugement. Lorsqu'on a peur, on peut être un peu agressif. Ce n'est pas du tout l'objectif. Il ne faut pas du tout être agressif. Il faut dire ce que nous, on souhaite et demander à l'autre éventuellement ce qu'il souhaite et voir si les deux matchent ensemble, si ça correspond. Il y a une réponse qui est assez classique dans ce cas-là. L'autre peut te dire « ce que je veux, c'est m'engager, oui, mais avec la bonne personne ». Ce qui finalement te ramène à ta question de base. Tu n'es pas beaucoup plus avancé parce que tu ne sais pas si tu es la bonne personne ou pas. Donc, ça veut dire que ça va nécessiter d'en parler un peu plus ou de poser d'autres questions. Par exemple, ce serait quoi pour toi la bonne personne ? Et éventuellement, est-ce que ça pourrait être moi ou qu'est-ce que tu penses simplement de notre relation aujourd'hui ? Là, on aura enfin une réponse. Il peut rester plus ou moins flou. Sachez que plus il est flou, plus il est vague et moins ce sera bon signe en général. Si on a pris la bonne durée pour lui poser cette question, bien évidemment qu'on n'a pas posé ça après l'avoir embrassé la première fois. Mais il faut savoir que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est comme devant un puzzle gigantesque qui ferait 20 000 pièces. Il y aurait 20 000 morceaux à mettre l'un côté de l'autre pour découvrir qui est cette bonne personne. Un puzzle où il ferait peut-être 17 ans pour découvrir réellement qui on a en face de nous. Donc aujourd'hui, il faut accepter qu'on a quelques pièces de ce puzzle uniquement et en plus, on n'a que les meilleures pièces. Au début d'une relation, l'un et l'autre, on ne montre que notre meilleure partie de nous-mêmes. On ne montre pas nos défauts, nos problèmes, nos angoisses, etc. Donc, il va falloir analyser le fait qu'il va te donner des réponses. Ce sera probablement des réponses qui seront un peu bonifiés par rapport à la réalité. Mais en tout cas, on peut déjà en faire quelque chose. Revenons au site de rencontre. Voici des questions type sur Tinder ou une discussion classique entre un homme et une femme. Au début, on échange des banalités. Souvent, c'est l'homme qui contacte, c'est l'homme qui fait le premier pas et qui va envoyer les premières phrases. On échange des banalités et il n'est pas rare que la femme demande « Que souhaites-tu comme genre de relation ? ». Moi, pour avoir été dessus, c'était fréquemment le cas. Au bout de quelques messages, on me demandait « Que souhaites-tu comme genre de relation ? ». Probablement, des femmes qui se sont dit avant « Je vais faire confiance. Je pense qu'on veut tout pareil sur Terre » et qui, à un moment donné, sont revenus à la réalité. Non, on ne veut pas tous pareil sur Terre. On n'a pas tous les mêmes envies et ça veut dire qu'il suffit parfois simplement de le demander. La deuxième question qui est bien plus surprenante, c'est « Tu es célibataire depuis combien de temps ? ». Et généralement, quand tu réponds « Ça fait que quelques heures, que quelques jours ou même « Ça fait qu'un mois », la femme en face te dit « Non, désolé, je passe mon tour. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui soit célibataire depuis bien plus longtemps et qui ait laissé son passé à l'arrière. » Alors, on peut trouver ça choquant comme deuxième question, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très emprunt de réalité. Oui, posons la question « Depuis combien de temps tu es célibataire ? », juste pour savoir un peu son passé, savoir comment ça se passe. Tu n'as pas forcément envie d'avoir quelqu'un en couple qui a quitté sa copine la veille. Non, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui ait su se reconstruire, qui ait su passer toutes les étapes, qui ne rêve pas de son ex la nuit et qui a envie de créer quelque chose de neuf. En France, il faut en moyenne deux ans pour retrouver une relation stable et longue. Ça ne veut pas dire que pendant deux ans, tu n'as rien, mais c'est la moyenne française. Donc, chez certains, ça va durer seulement un an. Chez d'autres, ça va durer trois ans, mais en moyenne, c'est deux ans. Donc, pense à ça et n'hésite pas à poser la question. Si ça ne fait que deux semaines qu'il est célibataire, c'est qu'à priori, ce n'est pas beaucoup dans la moyenne nationale aujourd'hui. Et puis, arrivons sur la théorie qui s'appelle théorie CIC ou caisse d'épargne ou BNP, mets le nom de ta banque dessus, qui consiste à analyser ton passé. Lorsque tu veux faire un emprunt à la banque, ils vont faire quelque chose. Ils ne sont pas fous, les banquiers, contrairement à ce qu'on pense. Ils vont regarder ton compte bancaire et ils vont regarder toutes tes dépenses sur les dernières années. Combien de fois est-ce que tu as été en négatif ? Est-ce que tu rentres de l'argent ? Est-ce que tu as une situation qui est stable ? Est-ce que tu achètes n'importe quoi ? Est-ce que tu fais parfois des dépenses pour des choses luxueuses alors que tu n'as pas forcément les moyens ? Et lorsqu'ils auront analysé ton profil, ils sauront te dire si oui ou non tu as le droit d'avoir un emprunt chez eux. Et tu as le droit d'utiliser la même stratégie pour savoir à qui tu as affaire. Lui poser des questions sur son passé. Alors, on comprend bien que si tu fais ça dès le premier rendez-vous, ça va être vraiment bizarre. Que ce soit Tinder ou une rencontre entre amis, ce sera vraiment étrange. Mais au bout de quelques semaines, tu peux tout à fait commencer à poser des questions innocentes sur son passé. Est-ce que c'est une personne qui a déjà été en couple pendant longtemps ? Ou est-ce que bizarrement, au bout d'un an ou de deux ans ou de trois ans à chaque fois, ses relations échouent ? Ça veut dire que pourquoi pas passer trois ans avec cette personne-là ? Mais a priori, elle n'a pas les compétences pour rester plus longtemps en couple que ça. Peut-être qu'il n'a jamais été vraiment engagé. Il n'a jamais eu de vrai grand amour dans sa vie. Là encore une fois, warning, ce n'est pas forcément bon signe. Tu peux aussi, quelque chose qui est génial à faire, c'est de faire le point une fois par mois avec ou sans lui. Te demander par exemple, toute seule, je donne quoi dans ce couple ? Il me donne quoi dans ce couple aujourd'hui ? On peut même faire ça avec l'autre au passage. Faire un point sur le couple une fois par mois. Qu'est-ce qui s'est bien passé pendant des mois ? Et qu'est-ce qui s'est mal passé ? Qu'est-ce qu'il faut corriger ? Alors oui, ça rappelle de la gestion de projet. Mais on parle bien d'un projet de couple, de s'engager avec quelqu'un pour la vie, éventuellement d'avoir des enfants, une maison et de finir grand-père et grand-mère ensemble. Donc oui, il faut poser cette question. Si on veut avancer ensemble, si on a peur de poser la question encore une fois, c'est qu'on a peur d'entendre la réponse. Ou si on se dit, on va laisser faire les choses de manière naturelle, a priori, il risque d'y avoir des choses ou des décalages qu'on pourrait corriger et qu'on n'ose pas forcément aborder aujourd'hui. Et encore une fois, si ça le fait fuir, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Des fois, j'ai des clientes qui me disent oui, il m'aime parce qu'il répond à mes SMS. Mais ce n'est pas suffisant. On ne veut pas juste une personne qui répond à tes SMS. On veut une personne qui soit moteur. Parce que le jour où tu arrêtes d'envoyer des SMS, le jour où tu arrêtes de proposer les choses, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'autre va arrêter de t'appeler ? Ou est-ce qu'il va juste mettre fin à la relation ? Ou est-ce que tu n'auras plus jamais de nouvelles ? Ça veut dire être capable de faire un pas en avant, de miser sur cette relation quand il le faut. Et si jamais ça se passe mal, être aussi capable de faire un pas en arrière. Il faut aussi avoir la capacité de savoir regarder les drapeaux rouges. Si jamais l'autre te dit ou te fait comprendre qu'il n'est pas heureux, que ça ne va pas, qu'il veut te détruire ou qu'il te critique en permanence, savoir être vigilant par rapport à ça et savoir encore une fois faire un pas en arrière et oser poser des questions. Parfois, l'autre te répondra des choses qui sont fausses et là, tu vas devoir faire confiance à ton instinct. Et je sais que tu as un bon instinct, mais est-ce que tu l'écoutes tout le temps celui-ci ? Cette petite voix qui te dit, là il y a un problème, peut-être qu'il faut qu'on en parle, peut-être qu'il faut que je parte de cette relation-là. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Faites le quiz en dessous si vous avez été victime d'une rupture amoureuse qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye ! Sous-titrage ST' 501